Qu'est-ce qu'il y a d'importants changements à venir ? Probablement d'importants changements à venir, bien qu'on n'en connaisse pas le rite, mais pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la façon même dont Mohamed Ben Salman a été désigné comme prince héritier il y a un an environ, est tout à fait indicateur d'un changement de fonctionnement de ce régime. En effet, depuis plusieurs décennies, la succession se faisait de façon adélphique, c'est-à-dire de frère en frère, ce qui posait un problème parce que pour des raisons biologiques, à chaque fois qu'il y avait une succession, il y avait un des frères du roi régnant qui prenait la relève et qui était à peu près le même âge, ce qui aboutissait à un régime qui vieillissait biologiquement de plus en plus. Avec ce nouveau prince héritier, Mohamed Ben Salman, il y a véritablement non pas seulement un saut de génération, mais un saut de deux générations, puisqu'il a environ 30-35 ans, bien qu'on ne connaisse pas exactement sa date de naissance. Ça, c'est déjà la première chose qui est un indicateur du fait qu'à la direction de l'État saoudien, il y a prise de conscience de la nécessité de modifier la façon de gouverner et le rapport à la société. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la politique intérieure et des premières initiatives qui ont été prises par Mohamed Ben Salman. Nous verrons bien si elles sont couronnées de succès, mais en tout cas, il y a la claire volonté de saoudiser les emplois, puisque nous savons que dans les emplois productifs, il y a une majorité de travailleurs immigrés. Il y a une volonté de diversifier l'économie saoudienne, qui jusqu'alors est totalement centrée sur l'exploitation du pétrole. Donc, il y a cette vision, dite vision 2030, qui vise à moderniser, modifier et insérer différemment l'Arabie saoudite dans le jeu de la mondialisation libérale. Est-ce que ces projets seront couronnés de succès ? Encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ce sont des projets. Nous avons aussi vu, lors de l'automne dernier, au mois de novembre dernier, l'arrestation de 200 responsables économiques de très haut niveau en Arabie saoudite, dont certains membres de la cour et ayant le titre de prince, qui indiquent qu'il y a aussi une volonté de régulariser la méthode de fonctionnement, parce que nous savons qu'il y avait en Arabie saoudite, et si je parle au passé, ce n'était pas totalement derrière nous, une imbrication très étroite entre les intérêts privés de certains individus membres de la famille royale et les intérêts économiques du royaume. Visiblement, Mohamed Ben Salman veut remettre un petit peu d'ordre dans cette façon de procéder, et on se souvient que ces 200 personnalités économiques de très haut niveau ont été assignées à résidence, certes dans un lieu très luxueux, c'était dans l'hôtel du Ritz-Carlton, donc on ne va quand même pas les plaindre, mais en même temps, ça avait un sens politique évident et qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis enfin, dernière chose au niveau économique, c'est la décision qui a été faite de procéder à une privatisation partielle, bien évidemment, de la Ramco, où la Ramco, c'est cette grande entreprise saoudienne qui gère les intérêts pétroliers du royaume. Donc tout cela indique qu'il y a une volonté incontestablement de changer. En plus, il y a quelques décisions qui ont été prises qui sont très spectaculaires, qui à mon avis pour l'instant ne changent pas véritablement les rapports de force. Évidemment, tout le monde a cela en mémoire, c'est l'autorisation laissée aux femmes de conduire leur voiture. Alors pour nous, ça paraît totalement secondaire, mais pour l'Arabie saoudite, ça a un sens. Nous savons aussi que désormais, il y a autorisation de l'organisation d'un certain nombre de concerts, ce qui est nouveau en Arabie saoudite. Donc tout cela va dans le bon sens. Et je pense que de toute façon, Mohamed Ben Salman sent qu'il a besoin de se constituer une base sociale, de se rapprocher d'une partie de la jeunesse du royaume, ce qui ne va pas sans résistance parce que le clergé, parce que les plus puritains s'opposent de toute leur force à ces mesures. Et puis le troisième niveau, c'est au niveau de la politique extérieure, où Mohamed Ben Salman incarne cette volonté saoudienne de s'affirmer comme le leader sous-régional. Alors en prenant un certain nombre d'initiatives qui, de mon point de vue, et à ce stade en tout cas, sont toutes des échecs, c'est la volonté d'intervenir militairement au Yémen qui se décline par une catastrophe humanitaire terrible et l'incapacité des Saoudiens à obtenir leurs objectifs militaires. C'est la séquence à l'égard du Premier ministre libanais quand il a décidé de le contraindre à démissionner, ce que Hariri, le Premier ministre libanais, a été obligé de faire à partir du sol saoudien, ce qui est quand même assez humiliant, non seulement pour Hariri, mais pour le Liban comme État souverain. Il y a eu l'épisode du Qatar, c'est-à-dire cette volonté saoudienne de mettre en œuvre un embargo autour du Qatar, ce qui s'est révélé un fiasco. Donc les initiatives de politique extérieure de Mohamed Ben Salman, pour l'instant, sont des échecs. Mais elles sont toutes irriguées par un sujet, par un dossier, c'est cette haine, je crois qu'on peut parler de haine de ce prince héritier à l'égard de l'Iran. Parce qu'il théorise le fait que l'Iran représente un danger existentiel pour le royaume d'Arabie saoudite, et il concentre toutes ses forces, en termes de politique extérieure, pour créer un front anti-iranien. Et pour ce faire, il a besoin aussi, dans le même mouvement, et c'est là où ça devient compliqué, de régler la question palestinienne. Et ce qui est très troublant, c'est qu'on voit aujourd'hui une modification de l'équation stratégique dans la région du Golfe, c'est-à-dire la mise en place d'une sorte de partenariat entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, ça c'est quelque chose d'évidemment très important, le tout s'appuyant sur les initiatives de M. Jared Kushner, désigné par le président Trump comme responsable de mettre en œuvre une solution à la question palestinienne. Donc on veut une reconfiguration des équilibres stratégiques, mais ne nous le rend pas. Les plans qui sont actuellement préparés pour tenter de soi-disant régler la question palestinienne se font entre les quatre partenaires que j'ai cités précédemment, sans aucunement demander leur avis aux palestiniens. Donc à mon avis, ça ne fonctionnera pas. Mais s'il y a une hâte à vouloir régler cette question palestinienne, c'est pour réaliser une forme d'unité des États arabes de la région, appuyée sur Israël et les États-Unis pour juguler et contenir l'Iran. Donc on voit que l'arrivée au poste de plus haute responsabilité de Mohamed Ben Salman modifie en bonne partie les donnes politiques intérieures et extérieures du royaume d'Arabie saoudite sans qu'à ce stade nous puissions savoir si cela sera couronné de succès du point de vue des intérêts saoudiens. Sous-titrage Société Radio-Canada